Bonjour à tous c'est DinoWan et Hiro, c'est notre code barre favori puisqu'il va nous parler de Hitman Absolution, oh yeah ! C'est toi le code barre. D'accord, ok, ça fait un peu peur comme ça. En même temps c'était super pas, et même ce que tu m'as dit je suis pas un code barre moi. C'est vrai, tu n'es pas qu'un chiffre, tu es un être humain, tu es un être humain. J'ai des sentiments monsieur. Oui enfin tu vas nous montrer ça. Parfaitement. Alors évidemment c'est un jeu qui est édité par Square Enix maintenant, développé par Mario Interactive comme les Hitman de jadis, il y a une forme de logique encore une fois. C'est de l'infiltration action, plutôt de l'infiltration comme toutes. Oui plutôt de l'infiltration quand même. Pas comme certains jeux pourris un type Metal Gear Allez hop on troll ! Non si tu veux aller par là c'est pas comme Assassin's Creed quoi. Oui oula oui, je te suis tout à fait. Enfin bon bref, sortie le 20 novembre chez nous. Là on est sur PC, il y a également des versions PS3 et 360. C'est déconseillé aux moins de 18 ans parce qu'il y a des nanas à poil dans des douches qui finissent égorgées plus ou moins. Oui c'est pas faux. En résumé. Donc si vous êtes un enfant, éteignez la télé, fermez les volets, cachez-vous. C'est pas vous à regarder. Donc dis-moi, que fais-tu déguisé en personnage de Walking Dead ? Je suis Eric ! Je suis Eric ! Non en fait, on va faire une mission que j'ai choisi parce que c'est un modèle réduit des missions de Hitman. Ici j'ai deux cibles. C'est la seconde partie d'une mission qui se déroule à Hope, la ville du Dakota du Sud, qui est un repère de Redneck qu'on a l'air de sortir de West Side Story. Oui je vois le truc. Donc on va aller s'occuper de ces différentes cibles. C'est un petit niveau. Je vais montrer différentes méthodes. Donc là il y a une des méthodes. Ce mec là est une de mes cibles. Ah oui d'accord. Parmi les possibilités que j'aurais, là on remarque qu'il fait pipi contre le mur comme un gros dégueulasse. Arrête, je t'ai vu faire à côté de l'arrosoir, pas loin sur le mur de la mairie. Ou de la préfecture je sais plus. De la préfecture. De la préfecture. Ce qui se passe à l'arrosoir, reste à l'arrosoir. Il fait pipi ici. Donc si je voulais en fait je peux trafiquer, je peux l'électrocuter. A condition de mettre un coup de clé à molette sur ce truc là. Oui. Et d'activer le courant. Alors je ne vais pas le faire parce que ça serait trop facile. Bah évidemment parce que tu viens de l'expliquer comme ça facilement. Oui voilà. En plus si je voulais le faire, il faudrait que je fasse diversion parce que là c'est ces deux flics qui se méfient fortement de moi à chaque fois que je passe dans un coin. On le voit parce que c'est matérialisé à l'écran. Voilà on a vu la petite flèche. Donc à la place au lieu de ça en fait je vais faire autre chose. Pendant que tu parlais tout à l'heure on entendait qu'ils font un barbecue là-bas. Et ils parlaient de sauce piquante machin. Un barbecue. Ils parlaient de sauce piquante et de choses comme ça. Et donc je vais plutôt essayer de l'avoir avec cette méthode là. Qui n'est pas forcément plus simple et qui est beaucoup plus longue ceci dit. Mais qui est beaucoup plus fun. Je sens que je vais avoir derrière parce que si ça dure 25 minutes je pourrais pas le montrer. Mais déjà pour l'instant je vais commencer par aller changer de costume. Parce que en fait cette tenue de flic ici elle me pose que des problèmes parce que donc on est reconnu par CPR dans Hitman quand on porte un costume. D'accord. Donc comme il y a des flics partout c'était déguisé en flics en fait. C'est de les éviter. En fait les flics sont plus ou moins pourris. C'est un gang en fait les mecs que je dois éliminer. Ok ouais. Et les flics sont tout pourris en fait dans ce bled. Donc ils sont avec eux. Oh tu n'es pas obligé de préciser dans ce bled. Oh je dénonce. T'as vu ça le rebelle. Oh l'autre mais tu écoutes du punk toi non ? On m'appelle Kurt Cobalt. Ouais c'est ok. Ouais bon d'accord. Tu écoutes du shaka punk toi. C'est ça ? En même temps je tendais la perche. Bref. Me voilà donc déguisé en barbier. Et coup de bol en fait des barbiers il n'y en a pas d'autre. Donc j'aurais pas trop de problème ici. D'accord. Donc on va poursuivre la petite aventure. Alors on a vu que j'ai pris des somnifères tout à l'heure. J'aurai sûrement pas l'occasion de m'en servir. Mais ça me permet de montrer. Donc j'ai en fait trois sims. Deux que je dois tuer. Une que je dois kidnapper. D'accord. C'est lui. Donc là il m'a déjà vu donc c'est mort. En fait ce mec il a un timing qui fait qu'au bout d'un moment très vite il va aller dans le chai de barbier là bas. Et je pourrais plus faire ce que je voulais faire. D'accord. Parce qu'en fait cette pizza on est en observant en écoutant. Ouais. Ils sont en train de me le dire. Il y a que lui qui la mange la pizza. En fait si j'arrivais à me pointer suffisamment vite. En ayant chopé les somnifères. Et au moment où personne ne me voit. Je peux mettre des somnifères là dedans. Comme ça lui il ira pioncer dans un coin. Et ça sera beaucoup plus facile pour moi par la suite. Mais là tu l'as dans le baba. Ouais. C'est pas grave on fera autrement. C'est pas gênant. Oui c'est bien parce que tu as toujours cette... Bah il y a des dizaines de façons de régler les problèmes en fait. Donc là en fait, ça va vite parce que je l'ai déjà faite. La mission je la connais mais sinon il faut chercher, chercher, chercher. Ouais bien sûr. Là je viens de trouver de l'allume-feu. Et là j'ai machin qui fait son barbecue. Et qui comme je l'ai vu pendant que tu parlais tout à l'heure. Ouais ça suffit maintenant. N'arrête pas de réclamer qu'on lui ramène de la sauce piquante. D'accord. Qui balance généreusement sur la viande. Bah il est possible d'intervertir les deux trucs ou enfin mettre de l'allume ? Et bah voilà. Donc une fois qu'on a bien exploré le niveau en fait on sait où se trouve la sauce piquante. Sauf que là voilà je me suis fait avoir à force de parler. Lui il est déjà là. Donc c'est pas grave. Du coup tu l'as dans le baba aussi ? Non je l'ai pas dans le baba parce que c'est une routine. C'est toujours pareil dans Hitman c'est des routines. D'accord. A part par exemple comme Lenny là qui est parti chez le barbier et qui attend que j'aille lui faire la barbe. Et qui reviendra plus. Ouais. Normalement tout tout tourne en boucle. Donc en fait je vais simplement remplacer la sauce piquante par l'allume-feu. Et on essaiera si le timing le permet en fait. D'aller voir le mec comme connaitre un sort funeste. De regarder mon petit camarade s'exploser la tronche. Petit sadique et petit fripon. Donc là j'ai une autre cible. Alors on va utiliser une méthode bien barbare. Alors tu vas sortir ton couteau là. Tu vas faire ton round. Il va falloir attirer un peu en fait. Hop. On allume le gaz. Et en fait il suffira ensuite d'être patient et d'attendre qu'il revienne. Alors j'en profiter pour préciser deux petits trucs. Donc là je suis en mode difficile. Donc le gameplay était à la carte. J'ai eu l'impression que tu l'aies laissé un temps de réagir genre waouh. Il est trop fort. Non c'est pas ça. C'est que je me suis perdu dans ce que je voulais dire. D'accord. Le gameplay était à la carte. Donc il y a cinq modes de jeu. Là je suis dans le troisième je crois. Qui font varier tout un tas de choses. Je ne vais pas revenir sur tous les détails comme l'instinct et ces choses là. Mais juste pour parler par exemple de la présence de l'IA. Plus on monte en difficulté, plus elle est suspicieuse vis-à-vis de nos costumes. On l'a vu tout à l'heure quand j'étais en flic. À peine je suis passé les mecs commencent à se poser des questions à mon sujet. J'ai déjà vu celui-là. Mais c'est aussi la présence qui change. C'est-à-dire que là déjà dès le mode difficile par rapport au mode normal en fait. En mode normal ici il n'y a pas de garde. Donc c'est vachement plus facile de se débarrasser. Idem pour quand je montrais tout à l'heure le coup de l'électrocuter le mec pendant qu'il urine contre le mur. Oui tout à fait. Pendant qu'il succombe à des besoins naturels. Je vais juste le montrer comme ça parce que ça te permet de s'en rendre compte. Ah bah tiens, parfait. Ah bah tiens tu vas le suivre, tu veux nous montrer le truc. En gros tout ça tu t'en as aperçu qu'en connaissant vraiment à d'enfl le truc c'est évident. Encore là ça va parce que le niveau est petit donc on le fait assez facilement. Dans les niveaux qui sont beaucoup plus grands on trouve les différentes méthodes d'assassinat. Forcément c'est super chaud. Donc ce que je disais c'est qu'en mode normal en fait, là il n'y a qu'un seul garde. D'accord. Celui qui est envers la porte. En fait il me voit pas. Quand ici là je suis en train de gratter ça, il me voit pas. Alors que déjà en mode difficile, lui là en fait il me voit donc je suis obligé de faire diversion pour m'en débarrasser. D'accord. Rien que ça donc seulement les mecs sont plus suspicieux, sont plus nombreux. Voilà. Donc du coup c'est bien tendu. Après quand on continue à monter il y a encore d'autres difficultés supplémentaires qui sont notamment relatives à l'instinct. En fait au bout d'un moment l'agent 47 est aveugle donc c'est un peu chiant. Il y a des passages qui sont affreusement compliqués au niveau des costumes parce que vraiment les mecs ils te reconnaissent mais dès que tu fais un truc. D'accord. Donc tu te dis bah ouais j'avais pas pris la bonne tenue. Eh cool. Ça on fait un. Check. Il y a personne qui réagit pour lui mettre un saut d'eau sur la tête. Non mais par contre en fait après ils vont se désoler pour lui. Il y a un mec à côté de lui en train de dire ah bah mon pauvre vieux, mon pauvre vieux qu'est-ce qui t'est arrivé dis-donc. Dis-donc c'est triste. Ah bah ma louloute. Alors là on va faire un deuxième truc bien barbare. Il y a d'autres façons de faire mais là c'est pour montrer un truc un peu de bourrin. Il faut juste que j'attende en fait que mon petit caméra revienne. Donc tu n'as pas de flingue logique puisque tu es de l'agent 47 tu fais ça proprement. Si là en fait je vais y aller avec un flingue. Ah bah justement. D'accord. Parce que donc j'ai allumé le gaz tout à l'heure. Du coup si tu tires ça va tout péter. Voilà c'est ça. Ah c'est fou. Et ça fait partie en fait des morts accidentelles. D'accord. Il faudrait qu'il revienne lui par contre là. Il revient plus. Ah il reste bloqué à cause de... Il a utilisé son sens critique. Ouais. Donc c'est le fameux sens, c'est le fameux instinct dont je parlais. Donc qui pareil se comporte différemment selon le mode de difficulté. Notamment à partir du mode difficile il se recharge beaucoup moins vite. Ouais. En fait ça remplace souvent toujours tendance un peu à hurler quand on parle d'un truc qui permet de voir à travers les murs. En fait ce que ça fait c'est que ça remplace ce qu'on avait avant c'est la carte active. Tout à fait. Qui permet de voir les ennemis et le fait de regarder à travers un trou de serrure. Parce que ça on peut plus le faire. D'accord. Alors sur le coup j'ai hurlé en disant comment ça on peut pas regarder à travers les trous de serrure mais c'est quoi ce foutage de gueule. Et puis je me suis souvenu que c'est vrai qu'en 2012 tes portes avec une serrure à travers laquelle on peut voir il n'y en a pas des murs. C'est vrai ouais. C'est sûr. Donc au final... Bon au final ça m'a pas choqué tant que ça. En plus de toute façon ça se consume quand on s'en sert en mode difficile. En mode normal il se consume pas quand on regarde à travers les murs. Ok mais là sinon effectivement en mode difficile voire même plus haut ça part à vitesse grand V. D'accord. On va faire un truc de barbare donc. J'ai honte pour toi. Ouais je sais mais c'est rigolo en même temps. C'est bon ça. Un malheureux accident qui a coûté la vie donc à ma deuxième cible. Franchement je trouve que ce repère de gants est quand même extrêmement dangereux. Il s'en passe des choses hein. C'est insalubre au possible. Et du coup donc si c'est comme ça chez vous méfiez-vous. Fais des gaffes au gaz. Fais des gaffes ouais. Alors là maintenant donc l'astuce c'est que vu que j'ai pas réussi lui à l'endormir avec les somnifères. Là j'ai la possibilité soit de neutraliser comme ça mais forcément ça va pas marcher. Parce que j'ai machin qui est là. Donc on va essayer tout simplement de faire diversion et de le jarter l'autre. Alors là par contre je garantis pas le résultat. Non mais c'est bien c'est cool. Ce qui est marrant c'est qu'il a fait à peu près 15 fois cette mission avant le Gaming Left pour être sûr que tout se passerait bien et que du coup ça va foirer. Ah bah oui mais il y a toutes les chances. C'est quand même ça qui est bon. Donc on va essayer de l'envoyer par là-bas. Et là après c'est vraiment une question de timing parce que le mec il faut que je neutralise là-bas et que je le traîne jusqu'à la porte avant que lui soit revenu. D'accord. En fait tu vas pas les triper il faut le neutraliser tout à fait. Et encore c'est si lui s'en va. Ce qu'il ne fait pas il ne m'a pas entendu. En fait je pense qu'il fallait lui balancer dessus. C'est lui qui a pris en fait. Ohhhh. J'ai déçu. Bah c'est pas grave. Tu peux pas monter à l'étage lui mettre un pot de flore sur la tête ou un truc comme ça. Tu sais comme dans Skyrim où quand tu peux voler un mec dans une boutique tu lui mets un saut d'eau sur la tête. Comme ça retourner le mec il voit rien tu voles tout ce qu'il y a dans sa boutique. Bah là tu fais pareil. Non t'es pas bête toi ? Ouais tu sais de longues heures de hitman derrière moi. On va retenter sinon il y a une méthode plus sauvage mais je voudrais éviter. Non lui il est pas là. Ah si mais vas-y mais sois sauvage. Je sais que t'en as dans le pantalon et que t'as qu'une henri c'est de long. Voilà. En fait c'était juste que... Non j'avais mis trop loin donc il entendait pas. D'accord. Hop hop hop. Tac tac et va t'en va t'en. Ça s'est dépassé. Oh c'est ce bon whisky qui a été renversé. Et hop. Et voilà. Bah c'était la mission. Ah ouais bah t'as sûr. Non mais je l'ai dit. Il est tout content là. Celle-ci elle est très courte. C'est parce que je voulais pas faire un gel de 25 minutes non plus. Donc ça permet de voir en miniature comment ça marche. Ah pas mal. Voilà. Donc en fait c'est exactement la même mécanique que dans l'ancien Hitman. Ouais. Après effectivement il y a des niveaux plus mis en scène. Plus courts comme celui-ci aussi. Et d'autres là où il y a de la mise en scène. Il y a des niveaux comme l'orphelinat où en fait on a pas de cible à abattre. Mais il y a plutôt un... Un pingouin. Un ascenseur à remettre en marche. Vous êtes curieux. Et dedans c'est plus de l'infiltration à la splinter cell en fait. On se faufile. Comme j'ai fait quand j'ai... Comment c'est à... Est-ce que je l'ai fait ? Si. Quand j'ai grimpé sur le robot par exemple. Des choses comme ça. On ne se basera pas sur les costumes. Parce que le costume comme je l'ai montré. Ça reviendra plus à rien là. Parce que c'est beaucoup trop difficile de s'infiltrer en se aiguisant en gangsters. En milieu de 56 autres gangsters. Ouais c'est sûr. D'accord. Mais sinon bah voilà. Bon bah très bien. Ecoute je te remercie pour cette présentation. Hitman auquel tu as mis 17. Oui. Donc euh... Parce que j'aime. Parce que j'aime tuer. Écoutez on va vous laisser. Moi je vais essayer de me barrer vite fait. Et d'appeler la sécurité. On a la sécurité. On en a pas. C'est bien qu'on a pas de sécurité. Tu peux appeler Down si tu veux. Mais à mon avis ils en ont rien. Tu parles à un espèce de vieille... Enfin il est fin quand même. Remarque bon. Sans vouloir t'offenser. Ouais c'est pas trop la fête non plus. Je suis désolé quoi. Mais bon. Je trouve que j'ai pris un peu. C'est pas flagrant. Sincèrement c'est pas flagrant. J'ai acheté un jean 40 l'autre fois. On rentre 4 anagones dedans. Oui c'est ça. Ça en fait du anagone. Ça en fait du anagone oui. Et Dieu sait qu'il y aurait des gens qui seraient prêts à payer pour en avoir autant. Enfin bon. Bref. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais y arriver. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pour ce qui est des gazinières tout ça. Vous refaites pas ça chez vous. A choisir. C'est pareil. Vous grimpez pas sur les murets. Et vous étroquitez pas les gens pendant qu'ils font pipi. Quoique si ça c'est fun. Si c'est rigolo. Ouais. C'est quand même super fun. Comme dans Berni. Comme dans Berni. Oui c'est vrai. Tout à fait. Tentez donc chez vous. Ça se fait. C'est marrant. Allez à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci encore. Tchou. Salut. Tu dis vraiment que de la merde. Ah ouais. Je sais.